... Bonjour, je m'appelle Pascal Michelot, j'ai 48 ans et je suis artisan d'armes à crier. J'ai commencé à travailler les coquillages quand j'avais 10 ans. Je faisais déjà des lampes dans les coquillages, je travaillais déjà les coquillages à l'acide pour voir les nacres apparaître. J'ai fait des rencontres extraordinaires avec des gens qui, eux, m'ont donné l'envie des fonds marins, l'envie de travailler la nacre. C'est une continuité jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est déjà un métier perdu, puisque la nacre est à la mode sans être à la mode, puisque de la nacre, il n'y en aura pas pour tout le monde, il faut préserver un petit peu tout ce qui est le naturel, c'est quand même des animaux, il faut quand même réserver un petit peu la nature. Et en lui-même, ça n'a jamais été un métier. C'est un métier dans les endroits où on cultive la nacre, mais ici, ce n'est pas un métier à proprement parler. Ce savoir-faire-là m'a été transmis par personne, puisque j'ai créé et inventé moi-même ma propre façon de travailler la nacre. Suite à tous les autres métiers que j'ai exercés avant, qui m'ont permis de réfléchir sur comment j'aurais pu faire pour polir, pour travailler la nacre, la découper, avec quoi et comment. C'est la demande qui va faire qu'on va travailler ou pas sur le projet. Ça peut être pour les bijoutiers, ça peut être pour les céramistes, ça peut être pour le bois, les travailleurs qui travaillent le bois. Inconvénient, beaucoup de poussière. Inconvénient, avec quel outil travailler la nacre. Comment trouver la nacre, d'où la faire venir. Il faut que l'envie vienne de soi. Chacun va ressentir le besoin d'apprendre ou pas le travail de la nacre. Faites ce que vous avez envie. Sous-titrage Société Radio-Canada